C'est une note sur une note à domicile, 4 victoires et 4 nul à l'extérieur. Donc vous comprenez que jusqu'ici, l'équipe gère au professeur Faustin d'Omke se comporte bien dans ce championnat et est sur le chemin de la telle et ses relatives qui est notamment des champions du Cameroun. Justement donc, Nusar qui est premier avec un total de 16 points marquard, suivi de Young Sport Academy qui est également à 14 points. En troisième position, nous avons UMS et au bas du tableau, parmi les rélégables, nous avons Dragon de Yaoundé qui totalise 9 points, 17e, Edding qui totalise 6 points et le bon dernier, Cosmos qui n'a pas encore retrouvé ses marques. Et c'est le vrai paradoxe, vous allez vous rendre compte que les clubs qui font l'objet de l'objet de notre football sont pratiquement les clubs du littoral. Vous avez en tête Nusar, vous avez comme troisième UMS. Par contre, les clubs qui pratiquement ramènent ce championnat de l'objet sont les clubs du centre, Edding, Cosmos et Dragon. Mais après, je pense que c'est une question quand même d'animation dans les équipes, c'est une question d'organisation. Mais nous ne sommes qu'à la deuxième journée et espérons qu'au plus du temps, ces clubs du centre renaîtront vraiment de le centre. Alors, donc, la rencontre va commencer dans quelques instants, dans quelques secondes, avec 7 minutes de silence. Nous, nous allons prendre congé de vous, chers téléspectateurs, le temps pour nous de donner la possibilité à nos commentateurs, Aimé Moukaka et Steve Fonkam, qui sont de l'autre côté, qui vont prendre l'antenne justement pour vous faire vivre cette rencontre en direct. Aimé Moukaka, Steve Fonkam, c'est à vous. Aimé Moukaka, Steve Fonkam, c'est à vous, chers téléspectateurs, c'est à vous, chers téléspectateurs, c'est à vous, chers téléspectateurs, le watch on time, welcome, dear televiewers of Canal 2 English, Canal 2 International, in a couple of minutes, in fact, in a chiffy, we will be going for the beginning of the start of time, the referee will be giving the introduction of this game, for the commentaries, Christian Steve Fonkam and Aimé Moukaka, and that's it, the start whistle has been given by the referee, Aimé Moukaka, Christian Steve Fonkam for the commentaries, for Canal 2 English and Canal 2 International, respectively. Aimé, c'est parti, c'est parti pour ces 90 minutes de rêve pour l'après-midi, à toi, Steve Christian Fonkam et à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, c'est le match qui bat les records au niveau de la billetterie, le club envers aux millions de supporters face au club en bleu et rouge, simplement qui draine le plus de foules lors des rencontres de football, au Cameroun. Inutile de vous dire combien ce match est important pour Union, qui sort d'une défaite du côté de Lume, et puis Bamboutos de Bouddha qui a été simplement humilié du côté d'un fou par Apeges, et bien messieurs, c'est donc deux équipes qui ont besoin de points et de revenir dans le classement. On aura justement ce classement, les 11h30 dans un instant, mais d'abord suivre la première offensive de Bamboutos avec ce centre dévié par la défense, et le premier corner de cette rencontre, voilà qui donne de l'animation dans ce stade qui est archi-comble, en tout cas à la Ligue 1, on dira que quand on est à plus de 20 000 spectateurs, on est déjà en train de dépasser les records. Premier corner de cette partie, et c'est Bamboutos qui va botter le ballon sur le point. And it's a corner in favor of Bamboutos FC of Bouddha, the first corner during this for this encounter after about two minutes of play. That was from a serious error from Kaoufabriel. That's a header! No! It's good. It meets nobody. Meanwhile, that's Kaoufabriel. No, JTA has been pushed down this far. The referee says it is a foul on JTA Kamara, the defender of this particular team, and that's the first foul for Bamboutos FC of Bouddha in favor of Union Sportive of Douala. C'est important à rappeler, c'est Union qui a donc aligné son système habituel 4-3-3 face à Bamboutos de Bouddha aussi, qui affiche un système de 4-3-3 avec côté visiteur, tout d'abord, on va prendre Tchumte dans les goals, autant pour moi, qui a le dorsal 22, et puis Dayan Metin, le 2 et le 5, c'est le béton en défense centrale, côté Bamboutos de Bouddha. À gauche, nous avons Watsop, à droite, Asua, et puis on rappelle qu'au milieu, c'est Firmana qui va donc être juste un peu avancé devant la charnière centrale, et Kamensi est guessé donc pour l'animation du jeu au milieu du terrain, Baga, le capitaine, à la pointe de l'attaque, Metogo à droite, et puis Lobet Soso sur le couloir gauche. Voilà donc le 11 entrant de Bamboutos de Bouddha, piloté par le coach Aboubakar Souleymanou, alors que là, on a une très belle vue aérienne, dispositif spécial canadien international pour ce match au sommet, aux allures de top match, mais il faut dire, c'est une deuxième journée assez particulière, c'est qu'ils s'en font calme. Absolument, Canaldi a décidé de mettre tout ce temps, à un autre niveau, nous avons décidé de vous donner toutes les sensations que vous n'avez jamais eu. Et on parlait justement de ce joueur, Eka Messi, qui va centrer ce ballon, il tentait de retrouver son coéquipier, Metogo, ça n'a rien donné, et forcément, le 11 entrant de Union Le Douala, pour nos téléspectateurs, qui nous prennent à l'instant, vous n'avez rien perdu, c'est la troisième minute de cette rencontre, Union n'a pas fait grand changement dans son 11 entrant. Non, absolument, non, parce que le coach de Dielo Sewe, de Union Le Douala, a décidé de trust almost the same team, the same players. Il y a une belle vue de l'équipe, live, on Canal 2 English, et on Canal 2 International. Juste à dire, Dielo Sewe, put goalkeeper Poitie, qui est Jesse No. 1, et en front, de la centre, acte de la défense line. On le left, on le left, on le left, on le left, Jesse No. 15, et la caméra, Jesse No. 4. Et on le flanc, that is, la défense line, the wingers, on the left, we have Alexandre Kombi-Majang, and of course, at the right flank, Fabril Kaou, Jesse No. 4, No. 2, I beg your pardon. Ce nouveau coup franc, le deuxième pour Bamboutos, avec ce ballon, très lent, attention, la claquette de Poitie, qui va être simplement derrière la balle transversale. Heureusement pour lui, parce qu'avec l'effet bien dosé dans ce ballon par Watsop, on aurait pensé à une balle qui peut et qui pouvait supprendre le gardien bien botté par Bamboutos, qui se fait déjà une bonne impression, qui se donne une bonne impression dans cette très belle rencontre qui s'ouvre à l'instant. Allez, on rappelle bien entendu que sur les bancs de touche. Definitely. I think that the midfield of Union Sports of Douala is quite compact at the time and so Bamboutos has to take advantage of that since the sun is actually flashing on Poitie's face. Talking about the midfield, in the midfield, we have three midfielders and Nkeng, Gilajowe, who plays as a defensive midfielder and as offensive midfielder, we have Balogok, Jesse No. 11 and Seko, Jesse No. 29. Seko, who scored in the last four encounters of Union Sports of Douala. He's the only one who scored and he's a defender. Then at the attack line, we have on the left flank, Andoulo, Jesse No. 30 on the right flank and Gayapa, Jesse No. 24 and at the attack line, the main striker, we have Samé, Jesse No. 8. La partie est bien lancée et on va rappeler que dans d'autres stades, c'est pour le compte de la neuvième journée que les rencontres s'affichent où on aura tout à l'heure l'évolution des autres matchs alors que sur l'air de jeu, c'est Bamboutos qui va défendre sur ce ballon. Ce sera un faute, faute au corner, en tout cas. Je vais faire. Qui va donner un coup franc avec un avancement verbal. Oui, messieurs, c'est la dernière fois, monsieur Assoa. Attention, c'était Andoulo. Alors, Andoulo Serge qui est dans une position pas habituelle pour les téléspectateurs. Je rappelle qu'il est arrière gauche, mais là, il joue complètement en poste d'attaquant dans le couloir gauche en recul. On a Komi Manjong qui aussi joue souvent ce rôle. C'est dire que le coach Sioui Diallo peut peut-être trouver la solution avec ses joueurs très percutants. Le coup franc de l'union sportive de Douala avec le centre au premier poteau. Dayaan qui renvoie prolongé par Gessé et ce sera sans danger pour Baizou. La paire la plus compacte, même s'il faut le dire, l'union a enchaîné quatre matchs, quatre défaites, dont deux en Ligue des Champions en allé-retour et puis les deux dernières rencontres de Ligue 1, des défaites qui pour le moment sont sans grandes conséquences parce qu'il faut le dire, il y en reste toujours dans la première partie du classement. UMS de Lume, petite parenthèse qui a cette manie de faire tomber les cadors, on se souvient de la Coupe du Cameroun, les cotons, l'union était passée mais c'était un djombé, je rappelle qu'on jouait des côtés de Lume et jamais Lume, UMS de Lume n'a perdu dans son stade fétiche depuis la création du club, en tout cas, Luciano en sait quelque chose et on attend voir un union de Douala beaucoup plus revanchard, d'ailleurs, en conférence de presse dans le match, le coach l'a dit, ils n'ont pas la pression parce que Bambutos n'est pas forcément le Barcelone mais on attend et ça va se savoir. Allez, avec ce ballon que va gérer sur le côté Lobes Soso, c'est vrai que les dossards de Bambutos, c'est pas évident avec un maillot un peu particulier. look at that combat there between Seko and What's Up we see Seko who is obviously midfielder and offensive midfielder who plays more times like a striker. He is the one who makes the difference sometimes. He goes really down we confound him to a defender because of his defensive capacities as well but this is a throw-in. Kao Fabril pour la longue remise en touche dans la super réparation et c'est Dayan qui renvoie de la tête. Ça va revenir sur le côté joli dribble pour mettre hors d'état de nuire son vis-à-vis et la relance sans faute pour Baizou qui est venu en renfort sur le côté droit. On peut relancer tout doucement avec Dayan longue passe qui va être un simple cadeau pour Poitie qui reprend son statut de titulaire. Il faut dire qu'à Cana et sur le banc ça rôde beaucoup et d'ailleurs à l'image de cette équipe il y a beaucoup de rotations beaucoup de joueurs qui sont très souvent présents d'autres absents d'ailleurs il faut noter l'absence de Pangop meilleur buteur côté Union et Samien Leng sont blessés en tout cas pour la circonstance. et ils ont joué durant la dernière game à l'UMS et ils ont joué qui vont se demander après un court de game où ils sont simplement wounded et ils sont injurés et donc ils ont été préservés et c'est un game qui rapidement qui sont à l'autre et ils ont un jeu qui a repris son poste d'arrière gauche parce qu'il faut le dire depuis la saison avec son absence pour le chan en douloureux et du blanc souvent comblé mais là il revient en arrière parce qu'il a même joué exactement au même poste d'un douloureux et là on s'est vu on l'a vu hésiter avec son pied droit c'est pas son meilleur pied en tout cas union a toujours la possession de balle avec ce 1-2 tenté entre Nkeap et Seko ce sera une remise en touche alors que là on aura envie de parler à tout à l'heure de ce 12e joueur dans les gradins parce qu'il y'a du monde y'a du monde cet après-midi ensoleillé absolument de la réunification nous sommes à douala match au sommet de la neuvième journée de ligue 1 et on comprendra avec une belle vue tout à l'heure que grâce à canadien international et pourquoi pas ceux qui sont sur le bouquet free africa on peut vivre les passions du football surtout en live et maintenant vous pouvez recevoir canal 2 en anglais en live et libre et en libre si vous avez un câble ou pas c'est été innové et c'est en satellite le monde est-ce que vous pouvez recevoir en caméraux comme dans le monde vous avez dit qu'on met bien jangie il y a comme le monde en anglais et c'est vraiment beau on a profiter de l'interfense linee pour la bonne tour de la c'est rapidement taken par une élégale oui et qui l'a dit qu'on fait qu'on fait qu'on fait à la vraie de la force qu'on fait qu'on fait il y a il y a il y a il y a et on 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 là on 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 Alors on peut dire sur cette très belle accélération c'est encore Union qui a du mal à bien fermer sur les couloirs et les spectateurs l'ont bien vu et même ils écoutent sur suite FM ce match alors que là on va suivre avec ce très beau plan que proposent René Vittoria et Kunga la réalisation et toute l'équipe technique allez coupons à suivre l'araignée de l'international très beau coupons que va beauté et Kamesi attention ce sera cherché là-bas premier poteau la tête renvoyée par Seko et le duel de Dayan s'est passé attention l'accélération de Guayab qui va aller tout seul un contre un c'est Guayab face à son vis-à-vis attention il est passé le crochet il hésite le ballon qui va lui fuir qui va le fuir permetter l'émotion parce que là il y avait quelque chose à faire et cela ne sont pas contents du tout absolument mais nous avons été très heureux parce que c'était un geste fantastique un des les plus marrantes et ce qui est spectaculaire aussi de voir Guayab faire ce genre de foot walk ce qu'on appelle en france pas seulement de jambes mais il était seul parce qu'il accélérera et il n'y avait personne sur la gauche qui pouvait vraiment prendre le balle donc il devait faire ça individuellement mais il a fait un petit peu mélangé mais en tout cas c'est fantastique pour le jeu alors que là on espérait une très belle action pourquoi pas conclure Guayab qui est resté à la maison alors qu'il y a pas mal de ses anciens coéquipiers qui ont quitté la maison on parlait du 12e joueur que ce soit en tribune présentiel ou dans le Shabbat que nous avons en face on va prendre les chiffres exacts je pense même qu'on n'est pas loin de 23 ou 24 000 spectateurs C'est fantastique, Canaldos a fait un grand travail pour les gens à revenir au stadion mais les gens qui ont fait un travail professionnel de jouer de bon joueur il y en a le doigt là avec Ken Guilatoury qui récupère et perd le ballon si tôt l'accélération de Guessé là-bas le Sarabou là il a voulu nous faire Qu'est-ce que ça va ? 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 Alors que là j'ai parlé de ce stade plein Les images en disent long sur ces plans Innovation Canada en tout cas vous n'êtes pas les moins habitués de cette marque technique de couverture des matchs au sommet et même des rencontres sportives pas seulement de football Je rappelle qu'à l'entrée il y a un enfant qui paye le ticket pour voir nous parmi tous Beautiful save there from Trente Who sent to right, a long one up front there But unfortunately he goes out of V Demarcations to the field And it's a throw in in favour of Union de Douala Combi Manjang who sent it right out front looking for Serge Andoulo No for Seco Who was absent on that one It's a clear over Ah yeah That's Kau Fabriel who sent it back And that's a fight there Oh that's a foul Yes And it's a foul against Union de Douala committed by Balogok at the midfield It's a foul against Union de Douala And this is a free kick in favour of Bambutus of Budap We have two players there about to be recured And that's a long one there, watch out for this one there Ahead from GTI Camera, look at it, lack of communication Can't glitch away And camera sent it right up front Four Here Sameh Who unfortunately loses the ball Is it throw in? Yeah And for the moment It's a little round of observations Of the part and other It's a good match Plus de milliers de spectateurs To see Je pense A celui qui a innové avec le concept 12ème joueur Kolotade Jamais premier, jamais dernier Injurer Un fond supporter Toujours dans l'opinette L'Ela Sarangamaka Et espérons qu'il aura la victoire Même si en face On a le prophète Ou potentiel à nos son couets du côté de Bouda Qui attend la victoire Ca passera peut-être par cette contre-attaque Ou plutôt attaque placée sur le côté droit Ca revient avec Eka Messi Il tente de trouver Il trouve même Firmana Qui passe complètement à gauche Pour Lobesosso Le ballon ne va pas sortir C'est plutôt notre ami Watsop Qui était aux avant-postes Attention à ce 1-2 Bamutos Qui met la pression Sur le Nasserangamakai Pour ce ballon Great defense Et c'est plus magnifique Absolument D'ailleurs je vous le rappelle On aura pas mal d'autres petites bonnes nouvelles à vous annoncer D'ici la fin de ce programme Alors que là c'est une faute Ou alors une frais de bas Alors ce sera à la faveur de Bambutos On a vu Paga le capitaine Là en image Son dossard neuf Une tenue un peu de camouflage De Bambutos Du bleu, du rouge, du blanc Du bleu, du rouge, du blanc Allez Deuxième corner Pour les Manga Boys Et les supporters qui appellent le but Attention c'est bien voté au deuxième poteau La sortie de Poitie Qui se trouve heureusement derrière La défense qui renvoie le ballon loin devant Pour ce gardien Il n'est pas en confiance depuis le début Mais je pense que Comme il le dit Ca va aller Calmez-vous les gars Et bien oui Il a besoin de communiquer Avec ses coéquipiers Parce que là Ca paye cash ce genre d'erreur Absolument Could have been A detonating factor It would have been And maybe a goal If at all he was scored That could change the moral Of Union's possible So they have to keep it up They have to make sure To score the first goal Why not? In order to stay morally upright Since they are the moment down Morally And that control Taking over by Bambutos No No Cedric Baga Who misses that one there That was a good pass Served by What's up On the left flank of the field Kangela Joey It's a combination It's a play there At the defense line And by Zodara Who sets it right up front Looking forward Who was laid on that one there What's up was there For the intervention Baga Baga who plays with What's up No Intercepted Beautiful coverage By Kangela Joey What a fantastic cover What a fantastic play Beautiful but Oh no That's a foul What did he try to do? What did Nguessay try to do? No that was not even Nguessay But Messi Eka Who touched the ball After the repeat signal Began to stop unfortunately When you look out for Eka For Messi Eka Eka Messi Vient du côté de Yaoundé Alors que là On va enregistrer La première biscotte jaune Alors que là C'est comme il maintenant Qui accélère avec le coin de corner Côté gauche Ce sera un coup de pied de coin Et oui Il est pas content Notre ami Assoa Un ancien de la maison Et il faut d'ailleurs appeler Que côté Union sportive de Douala Et ben On va tenter de bluffer ses Millions De supporters Bon on va pas exagérer Des dizaines de milliers Simplement pas des millions Dans ce stade Alors que là C'est un coup de pied de coin Andalou Serge Il faut que vous avez fait le coin En avant Sur le vent Ils veulent peut-être Voir ce ballon atterrir Sur la tête de Samé Qui manque son tir Alors qu'il était monté Plus haut que tout le monde Sur ce très bon ballon Enroulé d'Andalou Serge Et là quand même La défense De Bamboutos Qui était aux abonnés Absents Pourtant messieurs On ne donne pas deux occasions Comme ça à Samé Sinon une des deux Serait dans les filets Absolument Il y a un bon Stryker Il a un sens 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 Et ce sera un nouveau corner Non La balle n'a pas été touché Il a Il a Junté On parle justement d'Ekamissi Qui a joué avec Etoameki Mais qui est passé par Mustard C'est l'habitué des clubs de Douala Et aussi il est passé par UMS de Lume L'arrière droit L'arrière droit de Bamboutos de Bouddha Alors que là on va suivre cette remise en jeu Les Manga Boys ont fait le déplacement Ce dimanche Le match Pour peut-être la vélumination de la dernière affiche ici A la faveur de Nassar Angamakai 3 buts à 0 Vous avez eu un avant match avec Yves Chamade et Alex Lemay Alors que là c'est une succession de petites fautes de part et d'autre Nguéa qui met en orbite Seko Seko qui temporise, appelle un joueur C'est une belle transversale Le contrôle de Adoulou Qui va s'appuyer sur Kombi Mandjan Qui est passé d'abord derrière vers le point de corner Le centre Vers le point de penalty Le dégagement manqué de la défense Et le corner Il dévisse complètement sa relance de la tête Union revient tout doucement dans ce match Sur cette pelouse En grand angle Du stade de la réunification La cuvette de Bepanda On ne comprend pas pourquoi on l'appelle la cuvette C'est un match parfait Là Maintenant on va faire C'est un corner kick En face de l'Union Sportive de Douala Vous pouvez voir que le joueur Il essaye de communiquer avec les défenseurs Et le crowd Tout le monde est invité dans les crowd Tout le monde est invité dans les crowd Allez Andalou Serge pour le corner Le cuir est levé Encore Samet tout seul Une fois encore Une fois de trop peut-être Alors c'est plutôt GTI Kamara qui a été Venu mettre sa tête Pour catapulter le ballon Au deuxième poteau Heureusement pour Bambutos Malheureusement pour lui Monsieur propre, comme on l'appelle Kamara GTI Et passer à côté de la vertu du score Coach Jelous Sewe Definitely was hoping that his players Scored before the end of the first half And at the beginning of the first half And we can see We know that he's the guy who never sits down And when such occasions happen He has to stand up and correct his team Probably you'll see him standing Meanwhile he's throwing in for Union Union that's creating itself Or opportunities for itself But unable to make a difference And that's a combination between Seko, Seko and Gayapa, who's on the left flank Gayapa, his apprentice Definitely with Asua He beats Asua And that's a cross That's missed, what a miss By Seko who finds himself In the 16-meter box But unfortunately he has all his eyes to climb Because he doesn't have a miss Asua He was trying to make an extérieur Du pied 3 Just techniques Very difficult to do It's true It's true that he's always successful But there, it's not the good moment In all these days A big attempt The game that is completely For Seko Serge, the Togolais The nationality Evolue Chez Nesra Nga Makai Depuis already The ballon Which is still in danger With Andalu Serge There's no fault The beat On the contrary The supporters Are not at all And that's a foul committed By Firman 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 Just the number 19 Firman Firman Who Has played From the north Absolutely Before climbing To The west region He's called Bersala Firman Firman Now We're going to follow This front We're going to say Idealement Placed For Andalu Gaucher Combi Mandiant Gaucher You can't 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 That's very high Simplement For his name And also Why not Why not He's among the Players on the Reserve bench Watch out for this one And he's out Unfortunately Unfortunately Patrick Metogo Could not Keep that ball in Possession He accelerated But it was too slow For that one There And that's a throw-in For Union Sportive Abdouala Combi Mandiant Hang on that one Il avait tout donné Il avait tout donné C'est l'aerial view Pour slow motion Ralenti avec la 2 aérienne Alors que là il y a Monsieur Lobet Sosso Qui est au sol Lobet Sosso Qui Il était déjà présent Lors de l'ADS Sorti de Bambuto Subuda Avec Une rencontre à oublier Un score à oublier Complètement Pour les Manga Boys Five goals To zero That was Very tough Il n'a pas osé donner le score Mais bon Puisque tu as lâché le mot Let them know So that we should They should know why It means that We are talking about For getting that kind of a score And let it never happen Ça nous permet de rappeler Que ce dimanche La neuvième journée Permet aussi du côté de l'Ouest De vivre des rencontres Unisport du Hocam Contre le Quatoum Le canon sportif de Yahouné Qui venait d'être Accompagné par La mairie L'houdissement de Yahouné Quatrième On rappelle que C'est le club mythique Le canon Qui s'est déplacé Du côté De Papang Un match Au combien important Pour le Tamquo Unisport du Hocam Alors que Lyon blessé A perdu Face à Edding Sport de la Léquier Zéro but à deux C'est le résultat Déjà enregistré Ce dimanche Apéges de Fou Reçoit Les Brésiliens De Bepanda Astres Du côté de Fou Justement Alors que Racine de Bafoussam Essaye De trouver la bonne formule Il y a Dian Qui s'est miséricorde Qui s'est miséricorde Un peu Un peu Qui s'est miséricorde Qui s'est miséricorde Des droits du doigt la fois la la cage sur les temps rubis joli plaquage je ferme dans l'axe central alors que l'on revoit la passe et la détente Peut-être qu'ils sont hors-jeu, mais bon, je pense que le mieux passé, c'était l'assistant qui a laissé passer. Alors que là, c'est Union qui va réagir. Le 1-2 qui est manqué. Et peut-être la contre-attaque de Nasserangamakai avec Andoulou. Sous le couloir gauche, Komi Manjian. Ken Giladjoé pour le Lion. Bon, il n'était pas de l'assiliste de Hugo Brose pour la double confrontation contre l'Afrique du Sud. Fabrice Kaou. Avec Balogok, il trouve encore une très belle combinaison avec ce centre de Kaou. 1-2-3, ça circule plutôt bien côté Union. Alors que là, Bacar, sous les manouins d'image, n'est pas content du tout. Le manager du groupe, tu te rappelles que le nouveau coach, on le connaît, c'est M. Laurent Cham. Qui a déposé simplement ses valises à Bouddha. Après avoir commencé la saison avec Hedding Sport de la Léquier. Il y a Boutaforo qui a une image parce que Boutaforo a joué tout à l'heure contre la Panthère Spontif d'une des corner à suivre. Et c'est Kano Kek, un long one there by Serjan Delua. Et c'est Hedda Noé, il ne mette personne. Il devrait être un offside ou un foul ? Il faut plutôt plutôt. Beaucoup d'engagement sur l'étend. Je pense qu'une fois encore, ça doit être Heddu qui était plutôt Balogok. Allez, M. Tumté Alain Delon. Un prénom de star pour ceux qui se souviennent du cinéma français. Alain Delon, fils d'un ancien grand joueur de Bamboutos. On a eu de belles affiches. La saison dernière et cette année encore avec Kala 2 Internationale. D'ailleurs, vous avez la possibilité d'être connecté sur toutes les chaînes Kala 2 grâce au bouquet Free Africa. On n'aura plus déranger les voisins pour voir les matchs en direct sur Kala 2 avec une très bonne qualité d'image. Vous allez le remarquer avec sa crinière. C'est Dre Glotz, défenseur central, le patron à l'image justement, M. Tumté. Le ballon qui revient encore sur cet ancien joueur de Panthère sportif d'une dé. Alors que là, c'est Paizo qui dégage en touche pour Bamboutos de Bouddha. Zéro pour Union, zéro pour Bamboutos. Nous sommes dans la première période pour ceux qui nous prennent à l'instant. Alors que là, c'est une très belle combinaison pour sortir de ce petit coin. Wow, what a fantastic play from Guillaume. This is what a cold football. As such confidence, it's good to see. And it is a free kick in favor of Union Sportif. D'Aouala about to be taken by the man himself, Kau, no, Baezudara, who chooses to play with Poitie. Poitie, who goes down to Kambi Manjana, the captain of the selection. It's a long one up front to Anvoulou Serge, who accelerates on the left flank, not to Kambi Manjana, who tries to play with Sané, who was late behind the defender. And it's a recuperation there from Bouddha. La peau de la peau de la peau de l'autre ami Andalou. Alors, c'est un peu curieux, hein, le positionnement d'Andalou et de Kambi Manjana. Ils ont tendance à permuter parce que, à un moment donné, Kambi est bien prolongé vers l'avant. À un moment donné, c'est Andalou qu'on retrouve en tout cas. Pour l'instant, la synchronisation est plutôt à l'avantage de Huion parce que les retraits n'arrêtent pas de fuser côté gauche de l'attaque de Nassara Gamakai. Alors que là, à l'heure centrale, le ballon qui est dans les airs et ne va pas sortir. Malheureusement, Assoa donne tort. Et monsieur, les dames aussi adorent le football. Alors l'image, elles sont nombreuses, accompagnées ou en single. Il faut dire que c'est le football qui unit pas seulement les clubs, pas seulement les régions, pas seulement les générations, mais les nations aussi parce que désormais, sur la toile internationale, il faut saluer tous les téléspectateurs qui sont loin de l'Afrique et qui vivent ce match. Union en vert, Bambutos en maillot camouflé, bleu, blanc, rouge. Ce sera une remise en tous pour Union sportive du Douala. Ali Manjang qui a besoin de se remettre en confiance. C'est pas évident de sortir des sélections comme ça et reprendre, mais c'est un pro. On espère qu'il aura sa contribution à donner. Ce duel au sommet, Baezo. Chao Fabril, on essaie de garder le ballon, faire sortir la défense des Mangrois Boys. Attention à ce ballon manqué de Ken Giladjoué, il n'y a pas faute, il est parti seul. Baga face au gardien, Baga sur le pied droit, Baga qui manque son dit, Baga qui vient de moquer les manquables. Et c'est plutôt l'exploit de Moïse Poitie, le pompette qui était là pour mettre la main ferme et empêcher l'ouverture du score. Qu'est-ce qui est la réalité de Poitie, qui était tellement, tellement fantastique sur ce match. Il n'a pas été misé par le charisme de le striker de Bambutos en Bouddha, Cédric Baga, qui est le meilleur scorer de ce team et qui a faillé. Regardez ça. Il a défié de Baezo. Il avait le but ouvert, premier de Zepoto. Il a tenté d'enrouler au premier poteau. Heureusement, messieurs, Poitie était là. Le corner a suivi pour Bambutos avec la sortie encore imposante de l'Impérial sur ces deux actions. J'espère qu'il ne s'est pas blessé sur le coup. Great action from Poitie, who comes out with such confidence and stability. C'était peut-être la plus grosse action dès le début de cette rencontre. Absolutely. He is the man of the action. He is the man. Because had it been removed just an inch, it would have been something else. He gets time for the defender. Look at it. He beats Baezo Dara and gets it to the 60-meter box. He does not move Poitie until we get the... I mean, I'm talking about GTI Kamara who comes back to his post in order to build a strong defense line in front of Baga, who fails, hopefully, in front of Poitie, Mohamed. Pendant qu'on donne des soins à notre ami, je pense que c'est Métoro qui est resté au sol. Je rappelle qu'il faut quand même noter l'intelligence de Kamara qui a vu Baezo complètement abattu par cette perte de balle. Il revient fermé, peut-être en image, devant les gaules pour empêcher à Paga d'enrouler le ballon du pied droit. Et je pense que là, il a hésité. Fort heureusement, le petit Zolo, le petit pont qu'il avait tenté au gardien, n'est pas passé parce que... Ouf! Ils ont eu chaud. Et la Sarah Ganaka, 0 buts partout. Bon putos. Pour l'instant, it's quite an interesting game. Et bien lancé dans cette rencontre. You're welcome for those who are joining us at the moment you live on Kanao 2 English and Kanao 2 International or belonging to Kanao 2 Group. You can get us live as well on the free africa dish for those who have it and don't have it it is an affordable prize. Au bas de l'écran, c'est justement Metogo Patrick qui va revenir sur l'air de jeu après avoir reçu une petite bombe magique pour lui redonner le tonus. C'est des nouveaux, il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette formation de Van Gouttos alors que là, les Mamba Boys encore sont dangereux sur ce ballon dégagé par la défense d'un sportif de Douala. Ça va revenir avec Ekamesi là-bas, un contre deux. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a manqué sa passe, heureusement s'est récupéré, le centre qui passe. Heureusement, Baezo, plutôt Kaou qui pote le ballon hors. Aimee et à la давайте bien. On a verse of coach Mousiolo, qui est déjà en son pied, ne se déjouper dans, en chantant en 6. Juste à dire, on a ici que maintenant, on a visite, on a visite de Mambutoț. Il a même s'est généré l'intriguel de l'air. On a visite de mettre en place. On a visite de Mambu, on a visite de Mambu. 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 Et Mambu aussi. On a visite de Mambu. On a visite de Mambu. En tout cas, le peu ou le moins que l'on puisse dire, c'est que Union souffre sur ses offensives de Bamboutos. C'est vrai que ce ballon, encore chaud, 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 bouillant, c'est pas terminé. Le danger plane encore. La frappe contrée sur le défenseur de Union. Messieurs, il faut à tout prix rester concentrés sur ce ballon parce que les vagues déferlent côté Bamboutos de Bouddha. On sent peut-être la faille dans cette charnière centrale. Attention Bamboutos, tu nous donnes du plaisir. Avec ce ballon, il n'y a pas faute. Monsieur, calme tout. C'était un grand pression. C'était un grand pression. De la Sank a été le défenseur d'Union, d'Owala. La toute la ligne de défense est cassée sous le son de la scourgante. Et sur ce particular... Regardez le crowd, regardez le soutien. C'est un peu d'avocatier là, parce que nous voulons de Bouddha. Nous sommes définitivement dans la région sud. Regardez la pression, regardez la fois. Le défenseur d'Avc, le défenseur d'Avc, le défenseur d'Avc. Le défenseur d'Avc, le défenseur d'Avc. Mais personne ne peut pas le faire à l'Avc. Le défenseur d'Avc, qui essaie de trouver un messier car. Mais, unfortunately, Baisodara, sorry, JTI Kamara, il est là pour faire le travail. Mais, je veux dire, c'est ce que l'a fait. C'est ce qu'il y a la pression d'Avc. Bamboutos de Bouddha, c'est ce qu'il y a la pression d'Avc. Et ils ont joué à l'avant. Je veux dire, la moitié du milieu du terrain, c'était leur démarcation. C'était fantastique. Juste pour voir ça au final du jeu. Union Souf, Union Souf. On va peut-être reprendre encore cette belle occasion. Il est parti du milieu du terrain. Absolument. Alors que là, c'est notre ami, je crois, c'est Balogor, qui est en train d'être évacué. Balogor est devant nous avec son dossard numéro 11. C'est Baisodara. C'est Baisodara qui va sortir derrière les gaules. Il a eu quelque chose. Il a eu un choc sur son face. On ne sait pas si il était là. On va reprendre justement là. Il ne peut pas faire foutre parce qu'on est dans l'espace. La petite balle du pointeur et le dégagement du camarade GTI qui chasse le danger. Alors que là, la vitre entre deux. Laisse la politesse à Bambutus. C'est vrai que Andalu n'a pas compris. There was tension in the air. Andalu pensait qu'il devait tirer directement dans les gaules. It's always good to be... On remet le ballon à l'adversaire. Absolument. Un coup de chapeau quand même à la LFDC parce que de plus en plus, il y a de bons comportements parce qu'on travaille beaucoup en communiant avec les différents clubs sur le sérieux, l'engagement, le fair play. C'est un point d'honneur que s'est donné la LFDC cette saison. La Galobin. Et puis, wow. Beautiful intervention again from Camara GTI. Ah, that's a... Et tu as their horror. He goes through... Metogo, Metogo. Oh my god, he goes too fast. More than the Roadrunner. And the ball goes out with him. Meanwhile, that was a good draw. One in front of Kombi Manjang qui n'est pas un chien dans le bloc. Ça s'échauffe aussi dans les gradins parce que les supporters sont en train de livrer leur match. Et là, c'est toujours Baizo. Alors, on a peur que Baizo ne puisse pas revenir. C'est peut-être une blessure un peu plus sérieuse qu'on ne le pensait. Pour l'instant, Union joue à 10 face à Bambutus. Très inspiré depuis les dix dernières minutes. C'est encore le cas avec ce ballon qui ne va pas sortir. Il est monté à soi avec le centre. Trop long, trop long. At the moment, we see that Union is at the verge of breaking. Without any, without flinging, without a bending, we have Baeza Moutu, c'est une blessure. Il a eu certainement une blessure à l'arcade gauche. On voit le kiné qui essaie de le remettre debout à S1. Costaud. C'est un tour. Monsieur Baizo qui va revenir pendant ce temps. Union essaie de réagir avec Andoulo qui va prouver le ballon. Ça ne sort pas. Là-bas, sur le plan gauche de l'attaque, Nasserangamakai. On essaie de jouer à une, deux. Et le trois, c'est Sameh qui passe derrière la défense. Heureusement, ils sont vigilants pour mettre le pire en douche. de la fin de la fin. On va voir le jeu. Regardez-le. Kumbi Manjang avec Andoulo. Saint-Jean Andoulo sent le droit à la front. Sorry, non Andoulo, mais c'est Seko. Seko. Directeur technique, comme on l'a fait là, précieusement, côté Nasserangamakai. Lui qui est passé par Panthère quand ils arrivent au Cameroun. Avec un autre qui manque beaucoup à ce milieu de terrain. Monsieur Olufade. Seko Olufade, puis je parle de Olufade, de Lyon, parce qu'il y a un autre Olufade qui forcément nous regarde à la maison. Lui, il appartient à New Star de Douala. Rames ou James Olufade avançant entre Deskies Blues de Fosun Domke qui ne s'est pas privé de venir voir cette très belle affiche dans les cadins, bien que New Star soit plutôt en duel du côté du stade OEM de Bafia. Union avec Andoulo. Koufa Brilis a un pique de la balle. Et dans l'image il avait tenté de trouver encore une fois son capitaine et meilleur puteur pour l'instant Baga. Côté Bambuto ça va sortir en touche pour un jeune joueur qui découvre la Ligue 1 lui qui est parti du centre de formation de Union. Ils sont un peu comme ça ces joueurs qui ont été surclassés. Alors que là il faut réagir avec Kate Guilla-Joy qui nous vient du Front d'Espoir Académie. On lit les enfants de Côte Diallo. Poitiers pour la relance le gardien qui tentait de trouver sa main. Ce n'est pas passé. Bambuto ce qui repart encore avec ce ballon manqué. Heureusement le contre est favorable pour notre ami Gaissé. On s'appuie sur à soi. 1-1-2 c'est passé sur la ligne côté droit de l'attaque de Bambuto. Cette fois on perd le ballon pour la relance avec Andalu Serge. Et oh là là le joli jet pour éliminer Mettin. 1 contre 1 Same. Same face Adaya Same pour la passe et le match de Disca. Go, 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 go. Le but qui directe la technique Monsieur Seco 1 pour Union 0 pour Novo 10. Absolutely fantastic from Mr. Tete Seco Jesse number 29 who scores his second goal in five last recent encounters of the Union Le Duelat. What a fantastic return from Union Le Duelat. That was honkered. They were actually searching for this goal and Seco gives them the lead. This is a fantastic one. You can see from the grab that is in perfect accord. That's in perfect ecstasy. They are jubilating. They are perfectly chanting the praises of Union's contibout. I think Coach Diallo can be proud of his players. Union 1 Babutusa Buda 0 for the timing. We're going to see Union 1 observe. It's the precision that she's a chirurgical with the conclusion of Seco who opens the right foot and is unbearable in the LUCAM for Jumte who can't do anything. We can see the action because right before there is the majestic elimination of this man. it's Samé. He saw the loss of Seco alone because the defense can't do anything. And there, gentlemen, it's 100% I just said it before it happened. I was saying that if at all they don't watch out Babutusa Buda with the pressure that you know he's putting on them at the moment after having on the ground serious torture from Babutusa on pressure it's going to be something that can change the game. Watch out. Samé again on this one there. He will give it the size of the pass. Here he is again. He plays his time around Gea watch out for this one. It's a train and that's a crossover from Samé. He missed nobody there. There's no Komi Manjang no Sekou this time around. No Andulu. Andulu goes for the defense there. A rapid one there. Ken Giladjoe goes back to Komi Manjang. Watch out. And almost the same structure. Look at it there's no Komi Manjang on the left flank and that's a wrong one there for Samé who gives the shot. Oh my God. That is a failed one. He missed that shot. Meanwhile, he was perfectly positioned just adjacent to the five-meter box to make a difference. J'ai l'impression que ces garçons ont téléchargé tous les gestes de technique du Classico entre le Barça et Réa qu'ils ont vécu hier en famille. Absolument. La veillée d'armes il faut le dire. C'est du beau football et ce n'est pas Melly du côté de la Mauritanie qui nous suit tous les dimanches qui dira le contraire. On salue la communauté camerounaise du côté de Noachot en Mauritanie parce que bientôt on sera avec des Lyon et d'Octa. Absolument. Why not? Deux minutes de temps additionnel. Messieurs, pour l'instant, Union fait la force et les supporters, les Mamba Boys sont un tout petit peu congélés par cette expression sur... And we can see that the fact that Union is leading at the moment, the players can breathe a little, though it's not time for them to sleep on their laurets it's time for them to go find the goal. Je peux t'assurer s'il y aura encore des buts dans ce match parce que les Mamba Boys n'ont pas dit leurs derniers mots. Absolument. Ils sont venus avec la ferme intention de la félimination de la saison dernière sur cette même pelouse et je pense que sur les statistiques de Bigabo Mahop qu'on aura tout à l'heure, c'est bien Bambou Tos qui est plus percutant mais pour l'instant la raison et la réussite écoutez Nasserangamakai. Et Bambou Tos Bambou Tos What a fantastic dribble there from Phil Mana who finds nobody at the up front. Look at it, Samé offside. That was a good one there from the assistant referee because Samé proves to be very dangerous here. He was slipping all through the encounter. Nobody had no better chance but once he holds the ball he's the most dangerous player. Ils réussissent à faire oublier Bambou et Samuel Laine qui ne sont pas titulaires, qui sont blessés. En tout cas, on leur a dit les choses ainsi qu'aux autres joueurs qui n'ont pas pu faire le déplacement côté Bambou Tos. Messieurs, on est dans les dernières secondes de cette première période. Un but à zéro. Union qui mène alors que là Bambou Tos veut réagir absolument avec Firmana. Firmana qui frappe ce ballon. On ne va pas inquiéter Moïse Poitie. Bambou Tos, that's helpless at the moment. Bambou Tos is obliged to give drives from the mid-show. Grâce à ce monsieur, si pour l'instant Union n'a pas encaissé, c'est grâce à ce gardien parce qu'il a effectué deux arrêts décisifs alors que c'est la fin de la première période entre les Nassamagamakai et les Mamba Boys. Et j'en prenais qu'ils veulent nous retrouver ici au stade de la réunification. Nous sommes en direct. Ces supporters n'ont pas eu tort de faire le dépassement. Vous pouvez nous retrouver pour la deuxième période parce que ce genre de rencontre ne se raconte pas. Ça se vit sur Canada international, sur Canada English.